On commence comme d'habitude par la politique, c'est une information exclusive Europe 1. Emmanuel Macron va s'adresser à l'ensemble de la haute fonction publique, une première dans la 5ème République, Michael Darmon. Et oui, 4000 hauts fonctionnaires, patrons d'administration et de services face aux chefs de l'État pour la première fois. Et c'est programmé pour le 12 décembre. Tout le gratin de la fonction publique sera rassemblé pour une sorte de grand séminaire de motivation au programme des discours du Premier ministre et du Président de la République. Cela ne s'est jamais produit, c'est comme si un chef d'entreprise n'avait jamais réuni ses cadres, souligne une source gouvernementale à Europe 1. Et la feuille de route aura un principe directeur, l'administration doit être partie prenante, impliquée dans la transformation votée par la majorité. On ne pourra pas changer le pays si les cadres de l'État ne suivent pas, dit-on au gouvernement. Or, des foyers de résistance, c'est la formule employée, et des freins aux changements sont identifiés, selon cette idée répandue dans l'administration. Les élus passent, les fonctionnaires restent. C'est pourquoi le discours du Président de la République aura valeur d'avertissement. Est-ce que ça signifie que le fameux « spoil system », c'est-à-dire l'alignement de l'administration sur la politique annoncée par Emmanuel Macron pendant sa campagne, est en route ? Alors, on n'est pas encore là, mais rien n'est exclue, selon la formule. Tout part du constat partagé par plusieurs ex-présidents. On nous dit toujours « tout va bien, Monsieur le Président, ne vous inquiétez pas ». Et lorsqu'on vérifie sur le terrain, rien n'est en place, confie un ministre, si la rencontre du 12 décembre avec les hauts fonctionnaires a été décidée il y a quelques mois, au long de son déplacement dans le nord et dans l'est, eh bien Emmanuel Macron a entendu les élus, les habitants, se plaindre des dispositifs en retard d'application. C'est donc une conviction à l'Elysée. La politique, c'est l'art de l'exécution. Et c'est une formule à double sens, puisque des têtes pourraient tomber chez les hauts fonctionnaires si rien ne change.